Oh gros, c'est vers du test de crame-tout Eh ouais papa, tu le sais, on pousse ce blue et on crame tout C'est ce blue, on crame tout Clic, clic, clic Salut la team, salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Eh oui, Navi m'a envoyé la S65C, alors c'est pas la S65, à ne pas confondre, ils ont rajouté le C, je vous explique c'est quoi la différence, en fait la S65 c'est avec moteur à engrenage alors que celle-ci c'est moteur brushless, sinon c'est la même plateforme, c'est exactement la même, sauf qu'ils ont mis un moteur brushless à la place d'un moteur à engrenage tout simplement, c'est complètement la rivale, en fait, ils ont sorti cette trotte, pour ça aussi qu'à la base ils avaient fait un moteur à engrenage et là ils l'ont fait en moteur brushless uniquement pour venir tacler Xiaomi en fait, sur la Ultra 4, en fait c'est la concurrente directe de la Xiaomi Ultra 4, alors moi ce que j'adore sur les nouvelles petites petites trottes de haut de gamme, on va dire, dans les modèles chinois, comme justement la Elite Prime de chez Yadea, c'est vraiment des trottes qui sortent ultra bien finies, ultra futuristes, etc, etc. En fait, ils ont toutes les qualités, à l'heure actuelle, ils ont toutes les qualités des grosses dernières trottes, c'est-à-dire applications iOS et Android, où dessus tu gères tout, ton système, ton paramétrage, les kilomètres que tu as fait, l'autonomie qui te reste et tout. Maintenant, toutes les bonnes trottes premium ont ces applications-là directement, comme Yadea, et justement, Navi, si vous regardez bien, c'est exactement l'application de la Xiaomi. En fait, Xiaomi et Navi, ça marche avec la même application, pour vous dire qu'ils sont vraiment venus, tu vois, mettre un peu des coups de pied à Xiaomi, qui sont quand même les leaders dans la petite trotte avec Segway, les leaders du marché, on va dire. Mais Navi, c'est une marque qui est vraiment en train de se faire un nom, et du coup, ils ont sorti une trotte, qui d'ailleurs ressemble énormément à la Xiaomi Ultra 4, au niveau des suspensions, je parle des bras et tout. Pour vous dire, ils sont venus la tacler, je pense qu'ils sont venus un peu dire, nous aussi on est dans le game, parce que la Xiaomi Ultra 4, à l'heure actuelle, elle est à 1000€, 999€, un truc comme ça, et à l'époque qu'elle était à 1002, je crois. Et celle-ci, ils l'ont mise à 670€. Elle fait 669€ en ce moment, donc elle fait 200€ de moins pour la même capacité et la concurrente directe de la Xiaomi. Alors, c'est des trois Tempus qui sont étanches. C'est du pneu 10 pouces, tubeless et pas chambre à air, avec gel auto-cicatrisant. Donc déjà rien que ça, on est vraiment dans la petite gamme de trottes sur du haut de gamme. L'application, comme je disais, parce qu'après ça se ressemble tout, on ne va pas s'éterniser sur le modèle. Mais je veux dire, pour des petites trottes de ce gamme-là et surtout de ces tarifs-là, ils commencent vraiment à faire du haut de gamme, du premium. Je parle bien évidemment des marques connues et qui sont quand même réputées pour être des marques premium, comme Segway, ADA, Navi, les trucs, tu vois, c'est des marques premium. Ce n'est pas des marques bas de gamme chinoises que c'est pété. Elles ont toutes des batteries 21, 700 de chez Samsung ou du LG, tu vois. Ce n'est pas des batteries non-name, etc. Donc tout ça, ça a un prix, ça a un coût, mais c'est aussi gage de qualité. Et ça, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même très important. Si on regarde bien, il y a les catajobs de partout, elle est full homologuée. D'ailleurs, je pense que son gros défaut, ça va être ça, les 25, mais donc elle est full aux normes, bridée à 25, etc. Tu ne peux pas la débrider. Je crois qu'il y en a qui ont réussi à la débrider à 30, ça serait déjà pas mal, mais bon, j'ai quand même des doutes. Mais sinon, l'équipe, elle a tout d'une grande pour un petit prix et je pense qu'il y ait la Ultra 4, la Xiaomi, qui est vraiment la trotte des petites gammes du moment avec la Segway P100 SE, etc., etc. On a un frein avant tambour, bien évidemment associé aux freins magnétiques de la trottinette, du moteur à l'arrière. Ensuite, on a une bonne béquille qui a l'air costaud. On a 36 volts, 15 ampères heures. Donc déjà, c'est une 15 ampères heures, c'est pas mal aussi. Après 36 volts, il faut voir ce qu'elle a dans le ventre, parce que 36, 48, on ne voit pas une énorme différence, mais quand même, ça dépend des contrôleurs et des modèles. Donc, c'est une 15 ampères heures, batterie Samsung 21700. On a un klaxon, bien évidemment, le crochet, parce qu'elle vient se décliper comme toutes les petites trottes et se transporter. Son poids, 26,5 kg. Donc, son poids, 26 kg. Pour une fille, ça va être un petit peu lourd, mais pour un mec, ça va. Tu vois, c'est vraiment transportable, on va dire. Elle n'est pas très grande, elle se plie, elle se jette dans le coffre d'une voiture. Franchement, voilà, c'est vraiment des trottes pour les utilisateurs de tous les jours et qui ne vont pas faire non plus des 100 bornes par jour aussi, bien évidemment, c'est logique. Mais je veux dire, c'est des petites trottinettes transportables qui sert un peu à tout. Aller le week-end acheter le pain, aller au travail le matin, le jeter dans la voiture si tu es loin et te faire la ville en trottes, etc., etc. Elle autorise un poids à dessus jusqu'à 120 kg en plus, l'équipe, ce qui n'est pas rien quand même, c'est vraiment pas rien. Alors, en plus, elle a double amortisseur avant et arrière à ruban comme chez Dualtron, sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus souple. Vous allez voir pendant le test, ça se voit puisque je suis monté dessus, ça n'a rien à voir. C'est incroyable, c'est incroyable. Et voilà, le prix, je vous l'ai dit, en ce moment, il est à 670, je crois. Bon, il est à 700 balles, on va dire. 700 balles, on est 200 euros pour les mêmes specs environ que la Ultra 4. Donc, je pense qu'elle va faire mal. Elle a annoncé pour 65 km d'autonomie, on sait que c'est du pipeau. Moi, je dirais plutôt 30, 25, 30, en roulant à fond, à couen, tout le temps. Et voilà l'équipe. Le lien en bas dans la description de la vidéo et sans plus attendre, on part en test de suite. Alors, donc, c'est une 450 watts nominale et 800 watts en pic. Alors que la même avec moteur à engrenage, c'est une 500 watts, 1000 watts en pic. On va savoir pourquoi. Plus puissant, on ne sait pas. Peut-être que c'est par rapport à l'engrenage justement qu'au brochet, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne trotte et je pense que pour les femmes, ça doit être une excellente trotte. Tu vois, parce que moi, je fais quand même 83 kg et encore, il me tracte vachement bien, je trouve. Belle équipe. On part en test à bord de la navi. En tout cas, on peut voir de suite les suspensions incroyables. Ah ouais, elle est vraiment confort, la trotte. Incroyable. Elle est vraiment confort. Alors là, dans la montée, dans la montée, 22, 23. On va se faire un petit départ arrêté déjà pour voir la vitesse. 1, 2, 3. Ouais, 20, 21, 25. On est déjà à 25. Elle bloque à 25, c'est ça. Alors, elle est bridée à 25. Elle ne bouge pas de 25. Tu ne peux pas aller au-delà. Mais elle tient. Elle y va rapidement quand même à 25. Wow. Par contre, le freinage, elle a un très bon freinage. Elle a un très, très bon freinage. Pourtant, c'est frein à tambour à l'avant. Bon, après, en général, quand c'est bien réglé, ils font bien le taf. Mais, oh là là. Ah ouais, elle freine super bien. Il n'y a pas de jeu dans la colonne quand tu freines. Ah oui, je prends les trottoirs. C'est un régal. C'est un régal, le trottoir. Elle est vraiment, vraiment confort. Tu sens, tu sens vraiment la différence. On va se prendre la montée de la mort. On va voir si elle la monte. Ce qui m'étonnerait, mais, enfin, ce qui m'étonnerait. C'est pas ça. En fait, j'ai un peu la haine. Je vous explique pourquoi. Je vous avais fait la vidéo complète. Excellent. Et vous savez que, regardez, la preuve, elle y est. Regardez, il me reste, j'ai carrément dépensé une barre. Donc, elle n'a pas la même patate, on le sent. Et malheureusement, merci encore une fois, GoPro. Ça ne marche pas. J'ai fait la vidéo. J'ai passé une demi-heure, trois quarts d'heure à vous faire tout ce que je suis en train de faire là. Et au final, pour rien. Quand j'ai voulu couper la caméra, en fait, elle était figée. La caméra, l'image était figée. Incroyable. Ça veut faire. J'en peux plus de ce GoPro. J'en peux plus. Donc, on repart dans la montée de la mort. Mais je pense qu'elle marchera moins bien que tout à l'heure. C'est normal. Elle a perdu de la batterie. Ouais. Donc là, comme je vous disais, tout ce qui est E2 et tout, vous savez qu'à l'époque, c'était des bonnes trottes. C'est vrai que maintenant, c'est plus d'actualité et tout. Mais tout ce qui était E2 et tout, Xiaomi, les premières Xiaomi et tout, elles ne montaient pas. Elles ne montaient pas. Là, tu t'es obligé de pousser, les trottes. Elles n'avaient pas assez de patates. Parce qu'il faut dire ce qui est. On ne s'en rend peut-être pas compte en GoPro, mais la montée est quand même vachement rude. Donc là, le problème, c'est que tu es obligé de mettre un gros coup de kick parce qu'elle démarre à partir de 5-6 km heure. C'est ça, le problème. C'est que là, il faut vraiment la pousser, la lancer pour qu'elle roule. Sinon, elle ne roule pas. Ils auraient mis un kick, tu vois, à 2-3 km heure. OK. Mais là, à 6, ça fait quand même, il faut vraiment la pousser. Mais après, une fois que tu la pousses à 5-6, bon, tu montes dessus, elle part. Donc, c'est parti. 1, 2, 3. Ben, écoute, de toute façon, j'ai fait le test tout à l'heure. Elle montait très bien. Donc, voilà. Tu vois, là, j'étais à 13 tout à l'heure. Elle a déjà perdu 2 km heure. Mais elle monte quand même, même avec une barre en moins. Sachant que, tu sais, la première barre, c'est toujours elle qui dure la plus longtemps, en général, sur les petites trottes comme ça. Là, ça veut dire que j'ai quand même bien tombé la batterie, tu vois. Mais regarde, 13 à l'heure, dans la montée, elle monte. Tout à l'heure, j'étais à 15-16. Tu vois, elle a perdu 3 km heure à peu près. Là, en haut, j'étais à 17-18. Tu vois, je suis à 15. Ouais, ouais. Mais franchement, elle fait le taf. Elle monte. Même une grosse montée avec 84 kg dessus et une barre en moins. Eh ben, elle monte. Voilà. Et là, j'arrive en haut de la pente à 25. Je suis bridé. Je suis bridé. Donc, c'est vrai que c'est pas pour moi, les trottes bridées à 25. Moi, je me fais beaucoup chier à 25. Et sur la route, c'est vraiment un danger. C'est pour ça que je fais les tests bridés, même sur circuit fermé, parce que j'ai pas envie de m'envoyer en l'air pour un test à 25, tu vois. Enfin, surtout qu'on m'envoie en l'air en faisant un test à 25. Mais en tout cas, elle est ultra silencieuse, l'équipe. Ah ouais. Mais la suspension est géniale. Elle fait pas de bruit. Tu la fais. Tu la mènes. Ah ouais. Elle est d'une légèreté dans les mains. C'est incroyable. Elle est très maniable. Ça se voit de suite. De toute façon, j'avais essayé l'Ultra 4. La Xiaomi Ultra 4, sa rivale, on va dire, de chez Xiaomi. Et j'ai exactement là le même ressenti, les mêmes sensations que j'avais sur la Xiaomi. Elle est silencieuse. Elle marche bien. Tu vois, même d'une main, elle reste stable alors que la route, là, elle est défoncée. Il y a des petits cailloux de partout. Il y a des trous, des bosses. Eh ben, elle reste stable. Elle fait pas de bruit. Elle est silencieuse. Et franchement, un petit plafond manuel. Non, elle fait le taf. Ce qui me surprend le plus, c'est surtout la suspension. Elle est vraiment confort pour une petite trotte. Tu te rends compte, je sais pas, mais pour te dire un peu la technologie dans les petites trottes, c'est quand même incroyable. Parce que, à l'époque, gros, c'était des merguez qu'on avait. Il y avait même pas d'amortisseur. C'était des bouts de bois. C'était un cadre sur roue. Tu n'avais ni amortisseur à l'avant, ni amortisseur à l'arrière. Tu avais soit des pneus pleins où tu te pétais le dos associés sans amortisseur, soit des pneus à chambre à air qui crevaient souvent. Et pas d'amortisseur. Après, ils ont sorti avec un amortisseur à l'avant, mais le trois quarts du temps, ils ne te faisaient jamais l'arrière. Et là, ils te sortent, gros, double ruban devant, derrière, bien suspendu, frère. C'est incroyable. Suspendu, pneu en tubeless, increvable, enfin, avec gel anti-crevaison. Mais qu'est-ce que tu veux de plus ? Étanche. Avant, c'était pas étanche non plus. Suspension, donc, ultra confort. Application de fou que tu es à distance, tu contrôles tout, tu sais combien d'autonomie il te reste, tu peux mettre l'alarme ou pas l'alarme. Enfin, ils font vraiment des trucs de fou maintenant. Comparé à l'époque, il y a vraiment une avancée. Et là où je vois, parce que sur le coup, je me suis dit, mais on dirait la Xiaomi Ultra 4. Je dis, quel intérêt de faire encore pareil ? Mais au final, ils sont trop malins à vie. Parce qu'en fait, ils se disent, on va faire un prix beaucoup plus compétitif que Xiaomi. On va sortir à peu près la même chose. Et regarde même l'application, c'est l'application Xiaomi pour la navi. Tu te rends compte ? Donc là, ils sont en train de faire un truc, c'est vraiment genre, je viens te tacler, tu vois. Je viens un peu te dire, parce qu'il faut dire un peu ce qu'il y a. C'est ça aussi que je voulais vous dire. Sur la Xiaomi, c'est comme Xiaomi se sont fait un nom grâce à la Xiaomi 365 Pro, je sais pas quoi, la 365. Tu te rends compte qu'à l'époque, ils vendaient ça, ça coûtait 350 balles, 390 euros. Déjà, c'est pour ça qu'ils ont fait un carton, c'est que ça coûtait 390 balles. Et c'est vrai que pour 390 balles, bon, tu pouvais pas dire que c'était le top, hein. Attention, loin de là. Mais pour 390 balles, ça faisait le taf. Et à l'époque, tout le monde achetait ça, du coup. Tout le monde, tous ceux qui avaient une trottinette, c'était le 3 quarts du temps, c'était une Xiaomi. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est là où tu te dis, ils ont pris quand même un peu la grosse tête. Parce que, franchement, rajouter des amortisseurs sur une trottinette, passer de 12 ampères à 13, 15 ampères, 13,5 ou 15 ampères, je sais plus. À l'époque, c'était 10,5 ou je sais plus quoi. En fait, en gros, rajouter 3 ampères heure, un système d'amortisseur et un truc étanche. Parce qu'il faut dire que la Ultra 4, au tout début, elle était à 1190 euros, 1200 euros. La trottinette passait d'une Xiaomi de base à 390 ou 350 et d'un coup vendre le même produit amorti, plus quali et tout, passait à 1200 euros. Tu te dis, ah ouais, quand même, c'est presque 1000 euros bientôt de plus. Mais c'est vrai qu'après, ça n'a rien à voir. C'est amorti tout, je comprends. Il y a toute l'évolution du produit, etc. Quand même, ils ont pris un peu la confiance. Ils ont vu que les premiers modèles, ça faisait carton, qu'ils en vendaient comme des petits pains. Ils se sont dit, bon, allez, on va un peu augmenter nos prix. Je pense aussi que ça aussi, ça joue par rapport à qui se sont fait un nom. Putain, mais comme elle est trop bien amortie et silencieuse. C'est vrai qu'elle est... Par contre, tu vois, j'arrive à me buter quand je saute dessus. J'arrive à me buter. Mais elle est quand même souple. Franchement, elle est souple. Et là, je vois tout de suite le placement de Yadea, comme ils sont malins. Parce que là, même maintenant, ils l'ont baissée, là, Ultra 4. Elle est à 1000 euros, je crois. 999, là où je l'ai trouvée la moins chère, un truc comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils l'ont baissée par rapport à avant parce qu'elle était à 1100 et quelques. 1190, je crois. Elle faisait presque 1002, même. Donc, ce que je veux te dire, c'est que là, ils te sortent un truc très similaire, presque pareil, on va dire. Et ils sont quand même 230 euros, 250 euros moins cher. En fait, elle est à 770 euros, tu te rends compte ? Tu as exactement le même truc, batterie Samsung 15 ampères et tout. Tu as une batterie Samsung 21700. Tu as un truc très similaire, un ressenti similaire, pas de bruit, très bien amorti, confort. C'est vraiment la concurrente directe de la Ultra 4. Ça se voit direct quand tu montes dessus et d'ailleurs, elle y ressemble beaucoup. Mais, mais, là, du coup, tu valides le produit parce qu'à la base, je me suis dit, mais quelle utilité ? Il y a déjà, il m'envoie un produit, c'est pratiquement la même que la Ultra 4 et comment la démarquer ? Au final, il a des marques, elle fait entre 200 et 300 balles moins cher. Et là, je vois tout de suite l'intérêt, c'est qu'à 700 balles, tu as une, franchement, tu as l'équivalent d'une Ultra, en fait, d'une Ultra 4 à 700 balles. Voilà. Entre 200 et 300 euros de moins, tu as l'équivalent de la Ultra, sauf que la marque, c'est Navi. Voilà, moi, comment je vois ce placement, en fait, de produits qu'ils ont fait, Navi. Tu vois, tu es de suite à 25, tu es de suite à 25. Voilà, maintenant, son défaut pour moi, c'est qu'elle sera, tu ne peux pas la débrider au-delà de 25, c'est vraiment dommage parce que pour moi, qui fais souvent en plus du hors-piste, on va dire, à 25, tu te fais vite chier, tu vois, comme là, tu es dans une ligne droite. Bon, à 25, merci, au revoir, quoi, tu vois. Beaucoup de plastique, après, qui sont quand même qualis, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas, tu n'entends rien vibrer, il n'y a pas de bling bling, il n'y a rien. Donc, beaucoup de plastique, mais qui ne font pas cheap, mais quand même, je tiens à le préciser, beaucoup de plastique et aussi la poussée comme ça, la poussée jusqu'à 6 km heure pour qu'elle démarre. C'est vraiment, c'est les 3 petits principaux défauts, vraiment. Sinon, le reste, c'est que du bonheur, l'appli marche très bien, tu peux tout gérer aussi sur l'appli, ça, c'est cool. C'est la même appli que Xiaomi, pour te dire, hein, c'est pas pour rien. A mon avis, tu vas pouvoir faire dans les 30 bornes, ce qui est vraiment pas mal pour une petite trotte, parce qu'il faut le dire, ça reste une petite gamme de trottes. Donc, faire 25, 30 bornes, c'est quand même largement suffisant sur une trotte de cette gamme-là, dans les 25 kg que tu poses dans le coffre, que c'est des trottinettes portables, en fait, hein, au final. Je pense que pour une trotte, pour une femme qui fait entre 40 et 60 kg, je pense qu'elle va s'affoler, parce que déjà, 25 kg d'écart, c'est énorme, au niveau de la patate. Plus t'es lourd, plus ça n'a rien à voir. Donc, je pense qu'une femme qui fait entre 40 et 60 kg, elle va se dire, waouh, franchement, elle marche super bien. Même à monter, je pense qu'elle va bloquer à 25 et tout, ce qui est tout à fait logique, parce qu'elle est beaucoup plus légère. Et ça reste quand même dans la limite du portable pour une femme, voilà, dans la limite vraiment du portable, parce que 26 kg, ça commence à faire quand même pour une femme. Mais pour un mec, par contre, voilà, ça le fait à l'aise, hein, tu la montes en étage et tout, hein, faut arrêter, 26 kg, c'est pas non plus énorme. Et par contre, voilà, qualité, l'amortisseur et tout est génial. Voilà l'équipe, sur ce, on arrête là, parce que ça fait deux fois que je refais le truc et franchement, j'ai la haine. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief. Bon, belle équipe, nous voici venus l'heure du débrief. Franchement, quoi à vous dire sur cette trottinette ? Franchement, c'est bien ce que je pensais. C'est une très bonne trottinette rapport qualité-prix, il faut dire ce qui est. Elle est confortable grâce à ses amortois rubans qui sont vraiment souples. Elle est super bien maniable, elle est silencieuse, elle tient bien la route. Tu la sens vraiment bonne en main, tu peux lâcher une main et tout, etc. Ça se voit qu'elle vient vraiment concurrencer l'Ultra 4, que je vous ferai d'ailleurs la vidéo, parce que je l'avais testée il n'y a pas longtemps, un pote, il l'avait. Dans les mains, je dis, fais-moi la tester et tout. Eh bien, je ressens vraiment les mêmes sensations que sur l'Ultra 4, le même état d'esprit, le même... Tout est pratiquement pareil, en fait, au final. Tu vois vraiment qu'on dirait qu'ils font exprès de venir talonner, faire un prix un peu plus compétitif pour dire tiens, nous aussi, on est là, enfin, bref. Mais c'est vraiment une très bonne trottes, très bonne petite trottes, rapport qualité-prix. Maintenant, si je devais lui donner des défauts, ben, moi, malheureusement, vous savez que le 25 km heure, ça me dégoûte. Je vous dis la vérité, il y en a plein pour qui ça va le faire. Il n'y a pas de souci, j'arrive à le comprendre aussi, mais il faut comprendre aussi que les utilisateurs qui ont goûté à des grosses trottes et tout, à 25, surtout à Marseille, après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais à 25, c'est un réel danger, frérot. C'est pour ça que, là, je n'ai même pas pris la ville. Sur la Elite Prime aussi, je ne prendrais même pas la ville parce que, franchement, tu prends trop de risques et tu te mets trop en péril pour juste tester une trotte, alors qu'à 25, ils veulent tous te doubler, ils te collent, ils te frôlent contre le trottoir. Franchement, c'est trop dangereux. Les gens, j'ai l'impression que tu les fais chier, ils deviennent fous et j'arrive à comprendre aussi. Donc, les trottes à 25, malheureusement, ce n'est pas pour moi, mais bien évidemment, il y a tellement de demandes les gens intéressés qui veulent aller au travail tous les jours, les femmes, etc., etc., que je comprends qu'il y a un marché vraiment à prendre. Et c'est la loi, malheureusement, c'est comme ça. C'est du n'importe quoi, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, moi, si je devais lui dire mes défauts perso, ça serait la limitation à 25. Il y a beaucoup quand même de plastique, tu vois. Tout le contour, c'est du plastique qui est quand même bien fini, hein. Qui est quand même bien fini, mais qui est bien fini, mais à voir ce que ça donne dans le temps avec les vibrations, etc., etc. Et voilà. Donc, je dirais légèrement un peu trop de plastique à mon goût, mais pas cheap, mais qui ne font pas cheap non plus. La limitation à 25, et que tu ne peux pas la débrider. Après, franchement, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, l'équipe. Franchement, ça reste quand même une très très bonne trotte, la Navi. Déjà, à l'époque, j'avais essayé une trotte de chez eux, il y a vraiment longtemps, c'était au tout tout début. Et j'avais déjà bien aimé pour une trotte qui m'avait envoyé, la Navi. Mais on voit qu'il continue, il continue. Alors, j'aimerais bien tester la 65 normale, qui est un moteur en grenage. Ça, tu vois, ça me changerait en plus, parce que j'ai toujours eu des moteurs brushless. C'est exactement la même. En plus, elle est verte et grise, j'aime bien. Elle est très jolie. A voir ce que ça donne à l'engrenage, parce que vu que ça va changer de ce qu'on a l'habitude de voir tous les jours, je pense que ça va être un test intéressant. Donc, à voir si je la recevrai. Peut-être la Navi 65 tout court, S65. Et celle-là, c'est la C pour le moteur brushless. Voilà, l'équipe. Je pense à peu près vous avoir tout dit. Franchement, quitte à acheter une Ultra 4 à 1000€, là, pour 700€, ou 770, je ne sais plus. Mais bon, pour 200 et quelques euros de moins, tu as quand même quelque chose de très équivalent, voire pareil. Et franchement, pour moins cher. Donc, pourquoi pas, franchement, moi, je la valide à 100%. Voilà l'équipe. Sur ce, comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Un énorme merci à vous pour votre soutien. On n'oublie pas de liker, s'abonner et partager la chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Et comme d'habitude, tu le sais, bébé, ne change pas une équipe qui gagne. Allez, pisse, un team ! Mais on arrache tout. Ah oui, dernier petit défaut, j'avais oublié l'équipe. Dernier petit défaut, c'est qu'il faut vraiment la pousser pour qu'elle démarre aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment des légers petits défauts, parce que rapport qualité-prix, il faut vraiment chipoter quand même. Mais voilà, il faut bien lui trouver aussi des défauts quelque part. Peace, la team. On arrache tout. Merci à vous.